Bonjour, Mario, qui a siégé au Parlement pendant combien d'années? 15 ans. 15 ans. Je ne sais pas si tu reconnais, c'est l'entrée, la nouvelle entrée flambe en oeuvre du Parlement à Québec, qui a été revampé pour 60 millions de dollars. On y rejoint pour une visite guidée le président de l'Assemblée nationale, François Paradis. Bonjour. Jean-François Guérin, Mario, salut, puis grand plaisir de vous servir de guide ce matin dans un environnement qui fait, depuis hier et avant, la fierté, une fierté collective. On est vraiment dans un environnement exceptionnel. Ça ressemble à un musée. Bien, oui, ça servira aussi un peu de ça. Je veux dire, ce qu'on est en train et ce qu'on a mis en place, c'est un environnement de liberté totale pour les Québécoises, les Québécois qui viendront visiter l'Assemblée nationale, où on aura aussi de l'événementiel, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir des expositions. C'est un espace pour ça, pour parler, évidemment, de démocratie, pour parler d'échanges, pour parler de débats, d'avoir des discussions, mais avoir des conférences, des spectacles, ça deviendra événementiel. Alors oui, il y a cette portion-là. D'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure sur le mur narratif, parce que je vous fais faire un mini-tour jusqu'à ce que vous veniez, vous-même, Jean-François, et tous ceux qui nous regardent faire un tour ici. On est dans une section intéressante, Jean-François, je vous le montre tout de suite. Alors, il y aura toujours partout ici, dans ce pavillon-là, des zones où les gens pourront aussi s'approprier le Parlement, en ayant davantage d'indications sur ce qui s'y fait. Évidemment, le travail en commission, le travail en commission suppose les salles de commission. C'est un besoin important ici à l'Assemblée nationale. Manque d'espace, manque de salles. Vous voyez maintenant, à la fine pointe de la technologie, et d'où on est, les visiteurs pourront regarder leurs députés au travail, écouter ce qui se fait. Particularité. On a des commissions parlementaires, il y a des caucus. Les caucus, ça, bien, ça se parle entre parties. Il y a un petit bouton caucus, là, qui nous permet, en bas, lorsqu'on appuie, d'opacifier, de faire en sorte que les fenêtres deviennent automatiquement en pack. Le son se coupe pour que le travail en caucus puisse également se faire. Ça se continue, il y en a une, il y en a une deuxième. Un petit peu plus loin, encore avec des zones figure du Parlement. Je vous montre juste ici l'interactivité. Par exemple, 125 sièges, la répartition, 54 femmes, 71 hommes. Vous pouvez aller chercher maintenant les positionnements des parlementaires, des groupes d'opposition où tout apparaît. Aller chercher quelqu'un qui y est, description de son rôle. À la présidence, la même chose de ce côté-ci. Ça se veut très éducatif. Ça se veut aussi très ludique. Et Jean-François, je me permets de faire un plan avec le caméraman vers un petit peu au loin. Vous savez, la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, 2 millions de documents et d'objets patrimoniaux. Raires sont ceux qui s'y rendaient. Maintenant, un environnement attractif pour que les gens puissent aussi s'en servir et s'y rendre. François, vous qui avez déjà fait de la télé, il nous reste une minute trente à peu près. J'aimerais ça que vous m'emmeniez dans l'endroit principal. L'endroit, c'est pour des raisons de sécurité, il faut le dire, que ça a été refait. Et c'est l'accès qui est extrêmement lumineux, le nouvel accès du Parlement. Tout à fait. Puis je vais demander au caméraman de se tourner également. Je veux seulement vous montrer au loin, puis on est rendu à l'accès. Regardez, vous verrez, vous découvrirez le barrage Daniel Johnson. C'est le mur narratif qui raconte un peu notre histoire. Ce ne sont pas des images, hein. C'est la perforation dans le bois qui nous permet d'aller chercher ces scènes-là. Alors, barrage Daniel Johnson, les suffragettes, les nouveaux arrivants, Expo 67. Et si vous vous tournez à droite, vous avez l'essence même, bien sûr, de ce nouvel environnement, l'agora. Voilà ce que vous voyez avec une vue... Oui, c'est exceptionnel. Imaginez-vous, là, quand il y a plusieurs centaines de personnes, imaginez-vous des événements ici, citoyens, grand public. Imaginez-vous, Jean-François, potentiellement un débat des chefs ici. Et pourquoi pas, c'est l'environnement rêvé. Et là, je ne sais pas si vous voyez les images du... Permettez-moi l'anglicisme, là, du punch, évidemment. Il y a l'oculus, cette espèce d'immense puits de lumière qui nous donne une vision, qui donne les frissons sur la tour du Parlement et le drapeau qui flotte. François Paradis... C'est quelque chose qui fait plaisir et je vous dirais que les gens sont invités le 1er et 2 juin à venir faire un tour.